Racing 92, stade Rochelais, choc entre les deux anciens demi-finalistes, samedi soir à la Paris Défense Arena, et déjà une ambiance de phase finale pour cette deuxième journée de top 14. Ce sont les Racingmen qui vont taper du poing sur la table en premier dans cette rencontre, 11ème minute de jeu et première mêlée dangereuse en faveur du Racing 92. Les Franciliens profitent de l'avantage, Tanga Mangenet relève le ballon et se fait reprendre à quelques centimètres de l'ambute Rochelais. Oz serre Kamicha, bien pris par la défense. Macheneau temporise avant de servir Gaël Ficou, obligé de revenir dans le trafic face au pressing adverse. La Rochelle se met une nouvelle fois à la faute, mais les joueurs de Laurent Travers sentent que le coup est jouable. Macheneau saute pour Gibert, sous pression, puis admiré. Cette passe de Kurt Lebel entre les jambes qui met sur orbite Virimi Vakatawa pour le premier essai de ce match. En bout de ligne, le centre international du 15 de France fait parler sa puissance pour résister au retour de la défense rochelaise, 5-0 puis 7-0 avec la transformation réussie de Maxime Macheneau. Dominateur, le stade Rochelais va se procurer plusieurs occasions dans cette première période sans parvenir à conclétiser, à l'image de ce retour salvateur d'Antoine Gibert sur Pierre Boudéhan qui oublie le ballon à seulement quelques mètres de la ligne. Les Rochelais pêchent dans leur dernier geste alors qu'on revoit la belle sautée d'Iaïa West pour le jeune Elie qui se précipite au moment d'aplatir et tombe le ballon. Le Racing 92 bascule en tête à la pause, 7-3. Les ciels et blancs vont ajouter une pénalité de plus au compteur mais 58ème minute, la Rochelle va enfin concrétiser un temps fort. Sur cette touche bien négociée sur la ligne des 22, Aldrit lance fave dans l'intervalle repris à 5 mètres par Wanimov. Bourguerite par petits côtés parvient à servir Kevin Gourdon qui récompense enfin les efforts maritimes. La Rochelle revient alors dans le match 10 partout. Alors que l'on revoit la belle attitude de Jules Favre qui élimine Tanga Mangané avant le relais décisif de Bourguerite qui envoie Kevin Gourdon en terre promise devant le regard dépité de Camicha. Mais le Racing ne s'affole pas pour autant. Bien au contraire, 71ème minute de jeu. Le Garek est mis sur le reculoir mais parvient à libérer la balle. A l'entrée des 22 mètres, Rochelle, Gaël Ficou fait parler ses appuis et sa vitesse pour déborder Pierre Boudéhan. Essai ou pas essai. Arbitrage demandé par M. Trenini. Alors que l'on revoit la course de Gaël Ficou qui ne parvient pas à aplatir suite à ce geste d'anti-jeu de Rémi Bourdeau. Et cette pénalité accordée par M. Trenini est double sanction avec ce carton jaune. Ronan Ogara rit jaune mais le Racing fait le break 20 à 10. A 10 minutes du terme de la rencontre, M. Trenini va sérieusement se blesser à la cheville. Sérieusement touché. M. Trenini n'ira pas au terme de ce match remplacé par son juge de touche Pierre Brousset. Les Racingmen ajouteront une pénalité supplémentaire par le Garek. Et le Racing 92 s'impose 23-10 et prend sa revanche sur des Rochelais en plein doute. Les Franciliens en profitent donc pour prendre la tête du classement avec cette victoire 23-10 avant cette affiche Toulon-Toulouse qui clôturera la deuxième journée de ce championnat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !